Hello ! Bienvenue dans un nouveau vlog, on est mardi, il est 1h15, je viens de tourner le All Shein que vous aurez demain en ligne, je vais faire absolument le montage entre aujourd'hui et demain, comme ça vous l'aurez en ligne peut-être pour demain soir, mais je suis contente parce que moi j'ai pu voir tout ce que j'avais commandé, ce que je vais pouvoir utiliser etc. Maintenant il ne me reste plus qu'à ranger, voilà, franchement ravie des produits, vraiment très contente des produits, mais vous verrez ça dans la vidéo de demain, au moment où je vous parle vous l'aurez déjà vu, mais n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore regardée, du coup j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, pour ma part moi j'ai bossé tout le week-end comme vous pouvez le savoir, je vous en ai parlé je crois dans le vlog dernier, j'ai bossé samedi soir, dimanche matin, lundi matin, aujourd'hui je suis de repos puisque j'ai travaillé le jour férié, donc du coup hier, alors dimanche j'ai travaillé le matin et ensuite on est allé chez ma maman puisque ma maman avait caché des oeufs de Pâques pour Mia et son cousin, donc du coup on a dit on va y aller, alors je voulais me reposer mais bon, comme c'était Pâques j'ai dit je vais faire une exception, et on est allé chez ma maman et du coup Mia a récolté pas mal de petits chocolats, voilà, donc on a passé un petit moment ensemble. Dimanche, lundi pardon, lundi du coup j'ai travaillé le matin et on a fait un petit peu de monde au travail, alors ils sont juste venus pour acheter encore quelques chocolats, mais on a fait un petit peu de monde, j'aurais pas cru pour un lundi matin férié, un week-end gros comme ça, mais bon tant mieux. Et du coup l'après-midi, quand je suis rentrée à la maison, j'ai mangé avec mon chéri et Mia, et ensuite je suis allée directement à la sieste parce que j'étais vraiment fatiguée, donc du coup voilà, je suis allée me reposer, tranquillou bilou, ensuite mon chéri devait travailler le soir finalement, son resto a fermé, donc du coup on a pu passer une soirée tous les 3, donc c'était super cool, on a mangé ensemble etc, donc voilà, plutôt sympa, le week-end a fini plutôt bien. Du coup moi aujourd'hui, j'ai été faire ma prise de sang parce qu'il fallait que je fasse une prise de sang pour pas mal de petites choses pour la grossesse, donc je suis allée ce matin, je suis partie d'ici à 9h30 parce qu'il fallait que j'aille à jeun, donc j'y suis allée, j'ai fait ma prise de sang etc, mais du coup il faut que j'y retourne cet après-midi parce que je devais faire la prise de sang pour la trisomie 21, sauf qu'il leur fallait la dernière échographie, sauf que moi je l'avais pas sur moi, donc du coup il faut que j'y retourne. Donc c'est pas grave, je retournerai, j'irai chercher Mia à l'école et j'irai avec elle me faire la prise de sang, il faut pas être agent pour celle-ci, donc du coup j'irai tranquillement après l'école. Ensuite je suis rentrée à la maison, j'ai fait mon ménage à fond, vous pouvez voir ma petite serpillère ici d'ailleurs, j'ai fait mon ménage à fond et du coup je me suis dit il faut absolument que je vous tourne le All Shein, donc j'ai enchaîné par la vidéo. Là je vais quand même me poser manger parce que j'ai pas mangé encore, ouais il est 1h20 et j'ai un petit peu le creux parce que du coup ce matin j'ai pas beaucoup mangé puisque je suis allée à Agin, à Agin, n'importe quoi. Je suis allée à la prise de sang Agin et du coup j'avais juste pris un jus d'orange avec moi et un gâteau, donc voilà j'ai juste mangé ça juste après la prise de sang. Mais du coup j'ai un petit creux quand même, hier on a fait des frites avec de la viande hachée, donc voilà il m'en reste un petit peu pour ce midi. Donc voilà voilà où je vais juste mettre, je pense tout ça dans ma poche et puis je rangerai tout à l'heure, là j'ai vraiment envie de me poser et de manger un petit peu. J'ai Monsieur Pompon qui fait que jouer avec son jeu que vous verrez dans le All Shein, voilà. Et après j'installerai tout ça, enfin je mettrai tout ça là où je dois les installer. J'ai acheté des petites choses pour Pompon et Snoopy, donc ça je vais les installer direct, c'est leur nouvelle gamelle, donc ça ça va être vite fait. Et puis voilà je vais manger tranquillou, ah oui j'ai fait également un gâteau yaourt pour dimanche, il était trop trop bon, je l'ai fait à la danette à la vanille et franchement on a trop kiffé. Il était trop trop bon, d'ailleurs je crois que j'ai mis une petite photo sur Insta pour montrer ce petit gâteau, il me semble, enfin bref. Donc là du coup je vais aller manger tranquillou, je voulais quand même ouvrir le vlog parce qu'hier je ne l'ai pas ouvert. Et puis voilà, donc pour aujourd'hui rien de spécial, j'ai commencé à remplir mon petit planeur ici avec mes rendez-vous, mes heures de boulot etc. Comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi de prendre des rendez-vous au niveau de mon planning. Et franchement ce planeur il est vraiment très très bien, très bien organisé, donc ça c'est super cool. Donc j'ai commencé à le remplir, j'ai mis également les heures du chéri, comme ça au moins on peut s'adapter sur les fermetures etc. par rapport à Mia. Et puis voilà, donc le planeur est plutôt sympa, donc je suis contente de l'avoir rempli. Et Pompon est comme un fou, comme d'habitude. Et du coup voilà, j'ai rangé ma coiffeuse etc. Il faut absolument que... Et on se calme. Oh ! On se calme. Pompon il attaque Snoopy calme. Eh ! Il t'embête ? Bah oui il t'embête. Ça y est il est parti. Il est parti ! Bah oui ! Viens là. Oh là là. Viens. Bah oui il est parti ça y est. Bah oui il t'embête, il est méchant. Bah oui il est méchant. Enfin voilà, les petits loulous qui s'amusent tous les deux. Ce matin c'était bagarre parti, ils se sont bagarrés dans le lit, c'était super drôle. Ils se font pas mal hein, mais ils se font des câlins, des papouilles, ils se mordissent. Enfin voilà c'est trop trop drôle. En tout cas ils s'entendent bien, c'est le principal. Tout ça, tout ça tu fais que dormir et tu bailles. T'es fatiguée d'être fatiguée, c'est ça. Enfin voilà pour aujourd'hui. Mia était très contente de reprendre l'école parce que du coup elle a eu un long week-end. Là c'est la dernière semaine, après on est en vacances et franchement je suis trop contente. J'ai prévu pas mal de petites choses pour les vacances, notamment à la maison parce que je suis pas sûre qu'il fasse beau. On va essayer de sortir quand même un petit peu. Il faut absolument que je fasse du tri dans les vêtements de Mia. Mais Pompon il est complètement fou hein. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne sait plus mettre. Donc du coup il faut que je sache qu'est-ce qu'il faut que je lui rachète. Eh ! Tu te calmes ? Tu te calmes oui ? Et je suis là. Donc du coup il faut que je lui fasse du tri dans ses vêtements, dans ses chaussures. Donc j'ai prévu aussi des activités avec elle. Enfin voilà, on va faire quand même pas mal de choses. Et je voudrais également sortir de la maison hein. Bien entendu, faire les petits magasins avec elle et tout. Donc voilà, on a prévu quand même quelques petits trucs pas mal pour les vacances. Et comme je suis seule en vacances avec elle, je vais en profiter max. Donc voilà. Bien évidemment, vous viendrez avec nous. Je vous emmènerai avec nous pendant les vacances évidemment. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui ce que j'avais à vous dire. Là, je vais ranger mon bazar. Je vais manger un petit peu, me mettre devant la télé. Mon chéri rentre entre midi et deux. Donc là, on est en train de regarder la série L'Internat. On a la saison 2 qui est sortie. Donc du coup, on est en train de regarder cette série là. Donc on va continuer un petit peu tout à l'heure là quand il va arriver. Et puis voilà, pour aujourd'hui c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vous montrerai je pense demain ou jeudi, enfin dans la semaine. La Blissime, je vous la montrerai dans ce vlog. Puisque je ne vais pas faire de vidéo all beauté ou all achat. Puisque je n'en ai pas pour le moment à vous présenter. Donc du coup, je ferai ça. Je vous montrerai la petite Blissime. Et également les petits produits que l'Occitane m'a envoyés. Comme ça, ce sera fait aussi. Et puis voilà. Et puis je vous montrerai aussi quand j'aurai installé des petits trucs de chez Cheyenne. Je vous montrerai comment j'ai fait pour mettre tout ça, tout ça. Donc là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Parce que je n'ai pas forcément grand chose à vous dire pour aujourd'hui. Je vais aller manger, me caler devant la télé. Et nous, je pense qu'on se retrouvera plus tard. Hello ! On est mercredi. Il est 5h15. Le chéri vient de partir au travail. Donc du coup, je vlog un petit peu avant d'aller chercher Mia à l'école. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. La journée a été plutôt rapide. Elle est passée assez vite. Beaucoup de choses à faire. Donc forcément, le temps passe super vite. Donc du coup, je suis rentrée enfin à la maison. Parce que, voilà, je sentais un petit peu la journée pas s'arrêter. Donc du coup, je suis enfin rentrée à la maison. Je vais vous montrer du coup les petits produits. C'est ça que je voulais vous montrer. Les petits produits que j'ai eus de la marque L'Occitane. Je vais d'abord vous montrer. J'ai... Alors oui, il n'y a toujours pas de luminosité. C'est vraiment la merdouille. J'ai accroché mon fameux tableau. Voilà. Je l'ai accroché sur la porte. Et j'ai utilisé les petits autocollants. Vous avez vu dans le Holchim d'hier. J'en ai mis un haut ici. Un en bas ici. Et un en haut ici. Et franchement, ça tient hyper bien. Par contre, c'est une toile. Donc forcément, ce n'est pas lourd. Donc à voir quand j'attacherai un cadre plus lourd. Si ça tient ou pas. Mais en tout cas, je suis plutôt satisfaite de mon petit tableau. Donc je suis contente. Attention, vous ne me voyez plus. Hop. Vous me voyez. Mon chéri, en fait, quand il ouvre les volets, il n'ouvre pas les rideaux. Donc forcément, il n'y a pas de lumière. Du coup, je vais vous montrer. D'ailleurs, ce matin, je me suis maquillée avec la petite palette. Enfin, la grosse palette de Morphe X Jeff Westo. Voilà. J'ai fait un make-up assez rapide. Et j'ai mis un qui, ma foi, avec la nourriture, n'a pas trop trop tenu. J'ai mis un Golden Rose sur les lèvres. C'est le Long Stay, le numéro 24. Donc voilà, un petit marron comme ça. Mais j'ai mangé un petit peu. Du coup, il s'est un petit peu barré. Du coup, les petits produits de la marque L'Occitane. Je vais vous montrer ça tout de suite comme ça. Ce sera fait. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu ça. Ça, ça est le produit que je suis en train d'utiliser. Ouais, que j'ai mis là. Donc, je vais m'asseoir. Je ne paye pas plus cher. Donc, du coup, comme vous le savez, moi, je postule beaucoup sur la plateforme Ivancy. Sur des produits qui m'intéressent. Donc, soit les marques acceptent, soit ils refusent de me les envoyer pour que je puisse les présenter. Du coup, ça fait deux fois que je postule pour la marque L'Occitane en province. Et deux fois qu'ils acceptent. Donc, je suis trop contente parce que c'est des produits vraiment super. La première fois, c'était des sérums, je crois. Des choses pour le visage que j'ai eu. Et là, cette fois-ci, c'est des choses pour le corps. Donc, déjà, dans un premier temps, j'ai eu une huile de douche. Donc, en fait, c'est une gamme à l'amande. Et ça sent super bon. Donc, du coup, j'ai eu l'huile de douche à l'amande. À l'huile d'amande. Donc, c'est une nettoyante et adoucissante qui fait 250 ml. Donc, il faut un petit peu la secouer. Parce qu'on a un petit peu, je pense, l'amande qui reste au fond du flacon. Donc, c'est une huile de douche. Donc, je ne l'ai pas encore testée. Mais ça sent méga trop bon. Franchement, l'amande, c'est vraiment une odeur trop, trop bien. Donc, du coup, j'ai eu ceci. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit qu'il fait 250 ml. Donc, pour la douche. J'ai eu également une pâte exfoliante. Alors, je vous montre le carton parce que ça, je l'ai eu sans le carton, du coup. Alors, voilà. Si je fais tout tomber, Émilie, ça va par le faire. Hop. Donc, j'ai eu, du coup, j'ai tout ouvert. Heureusement que je ne l'ai pas cassé parce que c'est en verre. Sinon, ça m'aurait fait chier, je vous avoue. Alors, attendez, parce que je l'ai ouvert des deux côtés. Du coup, c'est pour ça que ça s'est cassé la roubignole. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est une pâte délisse aux éclats d'amandes. Ça exfolie et ça lisse. Donc, c'est pour le corps. Ça fait 200 ml. Donc, après, là, il y a plein d'ingrédients et tout ça. Donc, beurre d'amandes et huile d'amandes douces en province. Son petit plus, coque d'amandes, exfoliant, éco-responsable, d'origine végétale pour révéler une peau plus lisse et plus belle. Donc, franchement, je suis trop contente. Donc, naturellement présent dans la peau, il contribue à la nourrir et améliorer la douceur et la souplesse cutanée. Donc, j'ai hâte de le tester. C'est vraiment un gros contenant. Ça fait 200 ml. Donc, ça, c'est la boîte. Et du coup, voilà le pot. Franchement, je le trouve trop, trop beau. Donc, c'est un pot comme ceci en verre. Donc, heureusement, je ne l'ai pas fait tomber. Donc, comme je vous disais, ça fait 200 ml. Et je pense qu'on sent bien les grains. Je ne l'ai pas encore testé, je vous avoue. Parce que j'ai encore un... Comment ça s'appelle ? Un gommage pour le corps à faire qui me reste sous la douche. Alors, je ne peux pas enlever l'aupercule parce que je ne vais pas l'ouvrir. Mais ça sent trop, trop bon. L'amande. Et je pense que ça ne peut faire que du bien à la peau. Donc ça, j'ai hâte, hâte de le tester en tout cas. Il y a marqué quoi ? Masser le gommage par mouvement circulaire en l'appliquant directement sur peau mouillée, puis rincer. Donc, c'est trop, trop hâte. Et... Pompon qui fait des va-et-vient, comme d'hab. Et pour terminer, j'ai eu une huile souplesse, toujours à l'amande, lissant et embellissant. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, ça améliore l'apparence. Je vais y arriver. Des vergetures. Alors oui, j'ai un bouton ici. Ça fait, je crois, 4-5 jours gelé. Je n'arrive pas à le retirer. C'est une catastrophe. J'ai beau mettre des trucs à l'aloe vera ou des trucs comme ça, ça ne part pas. Et il me fait mal en plus. Donc, ouais, on ne voit que ça sur le visage. Super. Bref. Revenant à nos moutons. Donc, du coup, j'ai eu ça. Et je l'ai utilisé puisque, comme vous le savez, je suis en début de grossesse. Et comme j'ai dépassé mes 3 mois, je mets ça sur mon ventre justement pour ne pas avoir de vergetures. Alors, eux, ils disent que c'est pour améliorer l'apparence des vergetures. Mais je pense qu'on peut l'utiliser avant qu'il y ait des vergetures. Pour la grossesse de Mia, je n'ai pas eu de vergetures parce que j'ai fait très attention. Et du coup, pour la deuxième grossesse, je vais faire pareil. Je vais faire très attention pour ne pas avoir de vergetures. Après, j'ai des toutes petites vergetures, mais elles sont blanches. Donc, on ne les voit pas. Donc là, ça peut peut-être aider à ne pas les voir du tout en fait. Parce qu'il y a de temps en temps, quand je m'assoie ou quoi que ce soit, on les voit un tout petit peu briller, on va dire, parce qu'elles sont blanches. Mais en soi, on ne les voit pas plus que ça. Elles ne sont pas rouges. Elles ne sont pas rosées. Elles ne sont pas violettes. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, je préfère quand même prévenir que guérir, comme on dit. Donc du coup, j'utilise ça en sortant de ma douche le plus souvent. Parce que le matin, je n'ai vraiment pas le temps de le faire. Parce que je me lève super tôt. Je me prépare assez vite. Donc je le fais le soir. Le soir et en sortant de la douche. Donc voilà, je l'ai déjà utilisé. Ça sent trop trop bon. Ça ne laisse pas de fini gras. Franchement, c'est trop trop bien. Ça fait 100 ml. Et je suis trop contente de l'avoir à ce moment-là, en fait. Parce que c'est vraiment bien arrivé. Donc voilà. Donc huile souplesse à l'amande de province. Donc là, je l'utilise. Ça fait 2 ou 3 jours que je l'utilise. Donc bien évidemment, je vous dirai ce qu'il en est dans quelques semaines. Pour voir si ça a très bien fonctionné. Mais ouais. Moi, j'aime beaucoup cette gamme. J'ai hâte en tout cas de tester les choses pour la douche. Notamment l'huile de douche. Et le gommage. Mais j'ai hâte en tout cas de tester ça. Donc merci encore à la marque de m'avoir envoyé ces produits. La marque Occitan. J'en entendais beaucoup parler. Mais je ne les avais jamais testés leurs produits. Et franchement, je suis satisfaite des premiers produits que j'ai testés. Alors je pense que peut-être que pour Noël prochain. J'essaierai de prendre le calendrier de l'Avent L'Occitane. Parce que je voudrais tester d'autres produits. Après voilà, sur la plateforme Ivency. Dès qu'il y a des produits L'Occitane, j'essaye de postuler. Et si je reçois les produits, ce sera encore mieux pour tester en grand format. Parce que je sais que dans la calendrier de l'Avent, c'est des petits formats. Mais ouais. Franchement, la marque L'Occitane. Pour celles qui connaissent. Je pense que vous aimez beaucoup. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais pour celles qui ne connaissent pas. Franchement, je vous les conseille pour tester. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, je remercie encore une fois la marque. Malheureusement, je n'ai pas de code promo pour vous. Puisque je l'ai demandé. Mais ils ne font pas de code promo. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de tout ce que je vous ai montré. Donc, des trois produits. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site L'Occitane. Mais franchement, je vous les recommande. Je vous les recommande. Et dès que je testerai le gommage et l'huile de douche. Bien évidemment, je vous en parlerai. Et encore mieux dans mes produits finis. Donc, voilà un petit peu pour les petits produits que j'ai reçus de la plateforme Ivencine. Donc, de la marque L'Occitane. Donc, je suis ravie de recevoir des produits comme ça. Je suis trop contente. Et en fait, les produits que j'avais reçus dans un premier temps, c'est des produits pour le visage que je n'ai pas encore testé. Donc, on a le sérum regard comme ça. Et on a le Tifaz Essence. Mais à chaque fois, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est une crème, si c'est... Je galère à chaque fois. Donc, voilà. J'ai ces gros trucs-là. Donc, franchement, j'ai pas mal de choses de la marque L'Occitane. Et en plus, ils m'envoient à chaque fois des petits échantillons. Donc, ça, c'est encore mieux. Donc là, est-ce que j'ai des codes promo peut-être pour vous ? Alors, du 23 nananina. C'est où ça ? Ah, j'ai peut-être un petit code promo pour vous. Du 27 avril au 31 mai. Votre cadeau offert des 20 euros d'achat en boutique ou sur le site internet avec le code RBAE22. Un gel douche au choix pour une peau délicatement parfumée. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Comme ça, ça vous fera un petit code promo pour tester un petit format de gel douche. Parce que moi, personnellement, j'ai le gel douche à la menthe. Donc, ça me suffit. Donc, j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Comme ça, ça vous fera déjà un petit code promo. Ensuite, j'ai commandé un petit truc sur Vinted. Donc, je vais vous le montrer là. Et je vais regarder si j'ai le temps de vous montrer la Blissime. Je crois que je ne vais pas avoir le temps. Il est 5h30. Alors, il faut savoir que sur Vinted, j'avais commandé un blush Kiko. De la gamme qui était récemment sortie. Sauf que la personne s'est trompée. Elle a mis mon produit. En fait, elle a inversé ses commandes. Et du coup, moi, j'ai reçu un highlighter. Bronzer. Ouais, un bronzer. Et finalement, je lui ai dit qu'il me plaisait, que ça ne me dérangeait pas de le garder. Et l'autre personne qui a reçu le blush, pareil, elle a beaucoup aimé le blush. Donc, du coup, elle l'a gardé aussi. Donc, du coup, moi, j'avais reçu de la gamme Happy Birthday. Alors, je ne savais même pas qu'ils avaient sorti cette gamme-là chez Kiko. Donc, je l'ai pris. J'ai pris. Je n'ai pas pris, en fait. C'est que j'ai reçu un bronzer en teinte 01 O'Neil. Après, la teinte me correspondait bien. Donc, ça se présente comme ceci. Vraiment très joli packaging. Et le bronzer, il se présente comme ceci. Moi, j'aime bien les produits Kiko. Donc, le bronzer, il est comme ça. Moi, je me dis que ça pourrait être pas mal pour ma carnation. Après, j'aime bien voir un petit peu le bronzer quand j'en mets. Donc, voilà. Après, il sent hyper bon. Il a l'air vraiment très neuf. Et donc, voilà. Donc, je ne suis pas déçue de l'achat. Le blush était magnifique aussi. C'était les blushs en forme de fleur. Enfin, en forme de fleur avec une fleur et tout au milieu. Il était très, très, très... Je vais y arriver. Il était très, très joli. Mais finalement, ils se sont trompés. Enfin, elle s'est trompée dans la commande. Donc, ce n'est pas gênant. Pour le même prix, ça m'a évité de lui re-renvoyer. Qu'elle me renvoie l'autre, etc. Ça a évité tout ça. Elle a évité tout ça. Je ne sais pas pourquoi je parle aussi vite. Mais Émilie, calme-toi. Du coup, la Blissime, je vais peut-être vous la montrer vite fait, bien fait. Donc, c'est la Blissime du mois de avril. Donc, il se présente comme ceci. Maintenant, je vais essayer de vous la montrer dans les vlogs. Parce que je ne me vois pas faire des hauls pour le moment. Puisque je n'ai pas d'achat à faire en ce qui concerne le make-up ou tout ça. Et je ne préfère pas vous la montrer dans un haul action ou dans un haul autre. Franchement, ça m'énerve parce que quand je parle, on voit qu'il en manque. Enfin bref, on s'en fout. Donc là, j'ai eu un petit code promo pour... Non, même pas. J'ai un livre offert sur PhotoWeb. Ok. Un livre photo souple carré jusqu'au 31 juillet 2022. Donc, je regarderai. Si je peux l'avoir, je le prendrai. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le mois d'avril ? Alors, je vais essayer de vous poser. Ce sera peut-être plus simple pour moi de vous montrer les choses. J'ai mis ma nouvelle coque de chez Chilin que vous avez vu hier. J'ai mis la... La quelle ? C'est la noire. La noire avec le A. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Du coup, là, je vous ai posé avec le petit truc. Mais vous êtes trop bas. Donc, je vais essayer de voir si je peux... Hop. Je vais essayer de voir si je peux vous mettre sur ce petit truc-là. Voyons, voyons, les gars. Testons les produits Chilin. Ah, mais là, je ne vais pas pouvoir parce que j'ai le... Comment ça s'appelle ? Vous savez, le truc pour tenir derrière la coque. Donc, du coup, ça va me gêner. Eh bien, évidemment ! Tiens ! Voilà, on va se mettre comme ça. Donc, j'espère que vous me voyez bien. Je vais essayer de voir si je peux me mettre plus droit. Parce que là, j'ai l'impression qu'on ne me voit pas beaucoup. Là, on me voit mieux. Donc, du coup, revenons à nos moutons. Donc, pour le mois d'avril, on a Beauty et Rose. Donc, je ne sais pas si c'est une marque en collaboration. Attention, peut-être. Donc, du coup, comme d'hab, je vais prendre les produits dans l'ordre. Donc là, on a de la marque Pompone. Un rouge à lèvres hydratant, naturel et vegan. Donc, on a le nude beige, le corail et le bois de rose. Et moi, j'ai eu le corail. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Pompone. Je crois que j'avais déjà eu un mascara, d'ailleurs, de cette marque-là. Ouais. Un mascara que je crois que j'ai testé une fois. Ou pas du tout, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, il ne fait tellement pas beau dehors qu'on n'a pas trop de luminosité. Je vais essayer d'allumer un petit peu ma lumière. Peut-être qu'on verra mieux. Je ne sais pas. J'ai allumé ma petite lumière. Il n'y a rien à voir. Rien à voir. Hop là. Et si je vous tourne de l'autre sens ? Ouais, on bouge un petit peu. On est entre nous. J'ai envie de vous dire. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur mon téléphone. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Bon, on va me dire que vous me voyez mieux. Donc, du coup, on était à Pompone. Donc, c'est un rouge à lèvres hydratant naturel et vegan. Waouh. J'ai une teinte très, très orangée. Pompone, tu te calmes ? Non, Alu. Pourquoi tu fais ça ? Ouais, c'est un super orangé. Donc, pour cet été, il peut être pas mal. Alors, par contre, il est un peu sec. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, du coup, que vous pouvez avoir au prix de 26 euros et pour les abonnés, au prix de 22,10 euros. En format 4 grammes. Donc, ce qu'il fait, il répare à l'égère sûr et sublime vos lèvres avec une pigmentation lumineuse et une couvrance parfaite. Enfin, un semi-matte qui ne dessèche pas les lèvres. Donc, dans sa formule, une algue de Saint-Malo à l'aloe vera hydratant de beurre de karité bio nourrissant et de mangue réparateur. Formule vegan et clean. Écoutez, j'ai beaucoup de baume à lèvres et bon, ça pourrait être pas mal d'avoir un petit peu de lèvres teintées et hydratées en même temps. Alors, par contre, ça ne me va pas du tout. En fait, on était mieux là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais allumer l'autre lumière. Bon, on va dire qu'on se voit un petit peu mieux. Alors, j'ai un petit truc sur l'écran. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, bref. Ensuite, on continue. 17h32. On va un petit peu se dépêcher. De la marque Beyja, on a une crème pour le corps comme ceci. Donc, c'est une crème pour le corps aux huiles d'avocat bio et de pépins, de figues, de barberie que vous avez au prix de 13,90 sur le shop et 11,81 pour les abonnés. Ça fait 25 ml. Donc, je l'ai en miniature. Donc, du coup, pour hydrater cette crème, corps en ferme, une formule exclusif alliant variété et concentration inédite d'ingrédients d'origine naturelle. Au programme, des huiles d'avocat bio, des noisettes, du pépins de raisin et du pépins de figues, de barberie. Le tout enrichi de cire d'abeille et de jojoba. On a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Donc, je ne l'ouvre pas. En général, ça, c'est sous supercule. Même pas. Ça sent trop, trop bon. Donc, ouais. Pourquoi pas ? Il existe en format 75 ml au cas où. Ensuite, de la marque Mimitica, une crème visage autobronzante. Donc, ça se présente comme ceci dans un petit pot autobronzante. Moi, je ne suis pas très fan de ces trucs-là. Ah, mais il y a le plastique dessus, non ? Ouais, il y a un plastique dessus. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Je pense que ça, ça se retrouvera sur mon Vinted. Il est au prix de 18,50 euros. Et pour les abonnés au 15,72. 15,72 euros. Moi, je l'ai au prix, enfin, au format miniature de 10 grammes, je crois. Ça doit être ça, parce que c'est tout petit. Et il existe format ventre de 50 grammes. Donc, son pouvoir, cette crème Bonne Mine, permet de bronzer votre peau naturellement et sans exposition au soleil. Elle s'adapte même à toutes les carnations. Sa formule a 97% d'ingrédients d'origine naturelle vegan et sans composants controversés. Appliquer une fois par semaine pour un effet Bonne Mine, léger 2-3 fois par semaine pour un effet HAL plus prononcé. Pompon, à chaque fois, tu vas m'emmerder, là ? Non, mais oh ! Tu ne vois pas que... Non ! Pich, pich ! Oh là là ! Ce n'est pas possible, ce petit chat. Donc voilà, ça, je ne l'utiliserai pas, donc ça ira sur mon Vinted directement. Ensuite, de la marque Kevin Murphy, on a un shampoing densifiant Plumping Wash. Donc, c'est dans un petit pot comme ceci, en format miniature de 40 ml. Vous l'avez en format vente de 250 ml au prix de 34,20 euros et pour les abonnés au prix de 29,07 euros. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait, celui-ci ? Il donne du volume à votre chevelure et favorise la croissance tout en réduisant la casse. Appliquer une noisette au niveau des racines sur cheveux essorées. Masser le cuir chevelu pour stimuler la pousse et rincer. Alors moi, il faut savoir que j'ai la... Hum, ça sent super bon. Moi, j'ai les cheveux extra fins qui manquent de volume et tout. Donc, si ça peut fonctionner... Après, je crois que j'avais déjà testé un produit de cette marque-là qui ne m'avait pas fait grand-chose. Donc, à voir. Là, je vais retester et puis on verra ce que ça donne. Pour terminer, on a de la marque Décléor, une bébé crème SPF 15 Néroli Bicarad. Donc, moi, j'ai le format miniature de 15 ml. Et il existe en format vente de 40 ml au prix de 38 euros et au prix de 32,30 euros pour les abonnés. Donc, c'est une bébé crème qui hydrate la peau, affine et homogénéise votre teint en vous protégeant et vous protège des UVA et des UVB grâce à son FPS... SPF 15. Là, arrivé à la fin de journée, je n'arrive plus à parler. Donc là, on a des huiles essentielles de Néroli, de Pamplemousse et des pigments minéraux afin d'illuminer tous les types de peau. Donc, ça se présente comme ceci. C'est un petit contenant. Je vous ai dit, 40... 15 ml. C'est un peu teinté quand même. Donc, à voir. Pompon, arrête de m'arracher les... Si je vous dis, c'est pire qu'un enfant. Donc, voilà. Une petite bébé crème comme ça. Donc, voilà. Écoutez, pour la box de la Bissim, d'habitude, il y a des petits cadeaux ou des trucs comme ça. Là, je n'ai pas grand-chose. Mais bon. On va tester les petits produits. Donc là, on a eu 3, 5 produits ce mois-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bissim a augmenté d'un euro. Donc, elle est à 14,90 au lieu de 13,90. Bon, ça va. Ça devient... Enfin, ce n'est pas cher non plus. Vous êtes rentabilisés avec les prix des produits que vous avez à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou alors à tester. Vous pouvez tester sur un mois, sur trois mois, sur une année, tous les mois. Enfin, voilà. Vous avez le choix sur la Bissim pour vous abonner. Et vous pouvez également vous désabonner quand vous voulez. Voilà. Donc, moi, je reste sur la Bissim pour le moment. Et je me suis désabonnée des autres parce que je recevais beaucoup trop de produits. Donc, voilà. Pour la Bissim, je vais aller chercher ma petite princesse parce qu'elle commence à faire tard. Je vais ranger mes produits L'Occitane aussi. Puisque maintenant que je vous ai tout présenté, je vais pouvoir les tester. Même si j'avais déjà commencé... Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Donc, voilà. Mais voilà. J'ai hâte de tester les autres en tout cas. Et je vais ranger un petit peu ma coiffeuse en sachant qu'hier, j'ai fait beaucoup de ménage. Et du coup, je me suis refoutue du bazar sur le bureau. Pas sur le bureau. Sur la coiffeuse. Du coup, on va faire le truc là ensemble. Parce que sur le Holchine, je vous ai montré que j'avais acheté des petites brosses comme ça. Et en fait, c'est pour enlever les cheveux de la brosse. Donc là, j'en ai énormément. Regardez-moi ça. Je vais juste apprendre ça. Et ça s'enlève tout seul. Et bien ça, c'est trop la classe. Comme ça, ma brosse, elle ressort comme neuve. Mon dieu, je perds mes cheveux, les gars. Hop ! Et franchement, elle est toute neuve après. Oui, désolée, je me pense. J'ai ma petite poubelle qui est en bas là. Et il y a moins de cheveux. C'est ma petite brosse Bambi en plus. De chez Primac. Et je me suis racheté deux brosses. Comme vous avez pu le voir dans le hall. Voilà. Comme ça, ma brosse, elle est toute propre. Franchement, c'est super pratique. Bon, après, vous pouvez le faire avec un peigne. Mais je trouve ça plutôt pratique. Donc, ouais. Super contente de mon achat. Enfin bref, comme ça, moi, je vous ai montré un petit peu des petites choses. Voilà, je vais le ranger là-bas. C'est le bordel, mais c'est pas grave. Donc, voilà pour aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Et c'est déjà pas mal. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos de ce que je vous dis dans le vlog. C'est vrai que des fois, je ne le fais pas parce que j'oublie. Mais c'est bien aussi de vous mettre les liens des produits que je vous parle. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous de les retrouver ou de vous renseigner sur ces produits-là. Donc, voilà. Voilà où ? Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et demain, pareil, je fais 7h. Non, je crois que je finis un petit peu plus tôt demain. Je finis à 15h30. Mais bon, il y a toujours des trucs à faire. Donc, je ne sortirai pas à l'heure du travail. Donc, si j'ai des petites choses à vous dire, à vous montrer ou quoi que ce soit, je vous reprendrai. Sinon, on se reprendra vendredi. Oui, bon, on se reprendra avant le week-end de toute façon. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des trucs, des astuces pour les boutons. Alors, vous êtes beaucoup à m'avoir dit de l'aloe vera ou des huisses essentielles, je ne sais quoi. Mais si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi, je vous laisse là. Et on se dit... D'ailleurs, j'ai mis aussi un crayon à lèvres. Je le tiens dans les mains parce que je ne l'ai pas rangé. De chez Azo. Donc, je vous laisse là et on se retrouve plus tard, du coup. Oui, c'est ça. Donc, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve. On est jeudi. Je suis rentrée à la maison il y a presque une heure, on va dire. J'ai pris mon petit goûter. J'ai fini carrément le brownie entier. Non, mais... Allô, quoi ? J'ai mangé le brownie à la fourchette. Comment vous dire ? Et j'ai pris une petite tasse de lait. Voilà. Le petit goûter. Non, du coup, j'ai fini mon petit goûter. Là, je regarde encore le replay des Marseillais parce que je ne suis pas encore à jour. Il ne fait pas très beau du tout. Il pleut. Il fait froid. C'est une cata. Ils ont prévu ça toute la première semaine de vacances. Génial. On adore. En parlant de vacances, Mia était censée être en vacances demain. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai sa maîtresse qui a chopé le Covid. Il faut savoir que moi... Enfin, eux, ils ont un blog pour l'école, pour chaque classe. Et du coup, j'ai téléchargé l'application. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font des choses, des activités, etc., on est au courant de tout ce qu'ils font. Et également, des informations importantes comme les grèves, les cas Covid, etc. Donc, du coup, Bella, à 13h, un petit message de la maîtresse parce que c'est des blogs spécials par maîtresse, en fait. Et puis, elle a marqué, oui, je suis testée positive au Covid. Du coup, je ne serai pas là cet après-midi. Et demain, je ne pense pas être remplacée. Donc, il faudrait garder les enfants. J'ai envie de vous dire que là, à la dernière minute, c'est un peu compliqué à s'organiser. Clairement. Parce que c'est vrai qu'à un jour... Un jour près, c'est... Voilà. Enfin, pas abandonner, mais ne pas aller travailler parce qu'on doit garder son enfant et prévenir la veille. C'est un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai envoyé directement un message au chéri. Je lui ai dit, Ben, Mia n'a pas école demain parce que ça maîtresse à le Covid. Donc, du coup, comment on fait ? Et lui, il a essayé... Enfin, il a réussi... Pompon, il est toujours là pour m'embêter. Et lui, du coup, il ne devait travailler que demain midi. Donc, finalement, il n'y va pas. Et du coup, il gardera Mia demain. Et puis moi, je ne pouvais pas ne pas aller au travail puisque c'est moi qui ouvre le magasin. Donc, ce n'était pas possible. Donc, du coup, il s'est arrangé avec son travail. Alors, il m'a dit qu'il s'était un petit peu pris la tête avec celle qui fait les plannings, etc. Mais il m'a dit qu'il s'en foutait parce qu'il en avait marre d'elle. Enfin, bref. Donc, voilà. Ce ne sera papa qui la gardera demain matin. Mais, Pompon, c'est mon lait, ça. Tu veux du lait ? Ah, ben, c'est du lait. Ben, non. Toi, il n'y aura pas. Donc, du coup, voilà. Mia sera en vacances dès ce soir parce que, du coup, j'ai envoyé un message à la maîtresse pour savoir si cet après-midi, je pouvais quand même la laisser à l'école parce que je ne pouvais pas, moi ou mon chéri, on ne pouvait pas se libérer du travail, clairement, et d'aller la chercher direct. Donc, elle a dit oui, oui, cet après-midi, vous pouvez la laisser à l'école, etc. Mais demain, voilà. Demain, s'il n'y a pas de maîtresse pour... Alors, ce qu'ils font, eux, des fois, c'est quand il y a une maîtresse absente, ils partagent les enfants dans les autres classes. Et là, apparemment, il n'y avait pas du tout de place dans les classes. Donc, du coup, il fallait la garder. Heureusement que ça tombe le dernier jour avant les vacances parce que ça aurait été très compliqué que ça passe, que ça se passe pendant une semaine, pas de vacances, quoi, clairement. Mais bon, c'est comme ça, elle a le Covid, elle a le Covid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Donc, du coup, il faut que je teste Minha à J plus 2. Donc, pas aujourd'hui de... Alors, J plus 2, ça, c'est J0, 1, 2. Donc, il faut que je la teste samedi. Donc, je vais la tester samedi pour voir si elle n'est pas cas contact quand même. Enfin, elle n'est cas contact, c'est sûr, mais pour voir si elle n'est pas positive. J'espère que non, en tout cas. Donc, à chaque fois que j'ai testé Minha, elle n'a jamais été négative. Donc, on croise les doigts. Donc, voilà. Fin de semaine pour Minha. En plus, elle a été contente. Elle devait faire le carnaval demain. Et bien, finalement, elle ne le fera pas. Donc, elle va peut-être être triste aussi. Donc, voilà. Un petit peu embêtée pour elle. Mais c'est comme ça. Donc, là, il est 5h moins 5. Donc, je vais attendre 5h30. Je vais attendre le plus tard possible pour qu'elle puisse s'amuser avant de partir en vacances. Et après, j'irai la chercher. Et puis, voilà. Donc, du coup, papa est en vacances. Elle est en vacances. Elle est en week-end à partir de ce soir. Donc, ce soir, il rebosse. Et après, là, en week-end, il reprendra lundi matin. Parce qu'il devait travailler vraiment que demain midi. Et finalement, ben voilà. Les enfants, c'est la priorité. On l'a toujours dit. Moi et mon chéri, on l'a toujours dit. Donc, voilà. Pas le choix. Il faut la garder. Je n'ai pas envie de la mettre à droite, à gauche. Donc, en plus, moi, ma maman travaille. Ma soeur aussi. Donc, voilà. Je n'ai pas quelqu'un de très proche pour la garder. Et je ne me vois pas la laisser à une maman ou quoi que ce soit. Donc, je préfère qu'on s'arrange comme ça. Et puis, voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Journée pas trop fatigante. Ça va. Ça va, ça va. Pareil. Là, il est passé quand même assez vite. Beaucoup de choses à faire au taf. On a pas mal de monde en ce moment. Bon, là, ça va être les vacances. Donc, ça va être beaucoup plus calme. Mais bon, moi, je suis en vacances. Donc, tant mieux. Parce que moi, les jours qui passent pas vite, ça m'énerve. Donc, du coup, en vacances à partir de demain à 16h. Alléluia. Il me tarde déjà la fin de cette journée. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir profiter quand même parce que le temps est pas trop avec nous. Et c'est bien dommage. Mais bon, c'est pas grave. On fera des activités à la maison. Il faut qu'on trie pas mal de choses. J'ai dit à Mia qu'on irait à chez Primark toutes les deux pour qu'elle puisse choisir des vêtements. Donc, je pense qu'on va passer quand même de bons moments toutes les deux. Et puis, pourquoi pas faire une vidéo dégustation. Je vous en ai parlé dans le hall action que vous verrez, que vous avez vu vendredi, que je voulais faire une vidéo dégustation avec Mia. Et je pense qu'on fera quelques magasins. On trouvera des petites choses qu'on n'a jamais goûtées. Et puis, on vous fera une petite vidéo dégustation pendant les vacances. Ça pourrait être chouette. Et Mia va bien kiffer aussi. Donc, ça pourrait être drôle d'avoir nos visages là se transformer au goût de ce qu'on va goûter. Donc, voilà. J'ai trop envie de faire ce genre de vidéo. Donc, je pense qu'on va se la programmer et on va bien trouver des choses qu'on n'a jamais goûtées. Donc, on va voir si on peut trouver du sucré, du salé, des boissons. Enfin, voilà. Un petit peu de mélange. Et on verra ce que ça donne. J'ai envie de vous dire. Donc, voilà pour aujourd'hui. Rien de spécial en soi. Ce week-end, je ne sais pas trop ce que j'ai prévu. Je ne sais pas si on va faire un petit resto avec mon chéri samedi. Je ne sais pas. Oula. ça dépendra du temps aussi. Ça dépendra du temps. Et dimanche, normalement, j'ai mon frère qui vient manger à la maison dimanche midi et on passe la journée ensemble. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais cuisiner. Qu'est-ce que je vais faire de bon à manger s'il fait froid. On va faire un truc chaud quand même. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Et moi, je vais finir un petit peu mon épisode. J'ai encore un petit peu de temps. Je vais prendre la voiture pour aller la chercher parce qu'il fait vraiment très froid et puis c'est plus rapide que d'aller la chercher à pied et de se rendre malade. Voilà. J'ai mis le Ochechi In, au fait. Je l'aime bien celui-là avec les petites fleurs. no make-up ce matin. J'ai fait que le teint, les yeux, enfin les yeux, le mascara crayon et j'ai mis un baume à lèvres qui s'est barré aussi. Et voilà. Je n'ai pas fait un truc de ouf. Là, une fois que j'ai été chercher Mia, on va prendre notre douche et j'ai un petit peu de vaisselle encore à faire parce qu'hier, j'ai fait des pâtes et du coup, j'ai la casserole qui est restée dans le lévier. Et je crois que j'ai la vaisselle que je l'ai tournée hier donc il faut que je le range aussi. Et puis ici, j'ai le courage, je lancerai une machine sinon je la lancerai demain. Ouais, je pense que je la lancerai demain parce que je serai plus tranquille et puis il y aura mon chéri donc au pire, il l'étendra. Je la programmerai comme ça, il aura juste à l'étendre. Et puis voilà, ouais, voilà, voilà, il faut absolument que là, pendant ces vacances, je m'occupe de faire très bien mes comptes et tout ce serait que je délaisse un petit peu les choses financières, etc. Donc, j'ai envie de me poser avec mon planeur et tout et puis de bien noter les choses et tout. Donc, je vais aussi me concentrer sur ça. Je vais essayer également de vous tourner le room tour puisque ça, c'est aussi une priorité. ça fait un petit moment que vous l'attendez et voilà, donc je vais ranger au maximum de choses pour vous tourner ce room tour. donc ça arrivera bientôt sur ma chaîne. Donc, ne vous déconnectez pas comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si vous ne l'avez toujours pas fait si jamais ça vous intéresse. Mais je m'en étouffe. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre. Au pire, je vous reprendrai samedi. De toute façon, il faut que je clôture le vlog donc soit demain soit samedi. Ça dépend si je rentre tôt du travail, si je rentre à l'heure, etc. Je ne sais pas, on verra bien. Et j'ai mon chéri, il a testé le site Joom aussi. Il s'est acheté un pantalon de survête et un pull de survête en fait, Nike. Donc évidemment, c'est des dupes. Voilà, Joom. Il ne connaissait pas. Je lui ai dit mais mon chéri, Joom, c'est comme AliExpress, Shein. Voilà, c'est... Et il a reçu son jogging il y a 2-3 jours et aujourd'hui, il a reçu son pull et il a trouvé que c'était de bonne qualité donc il va peut-être recommander sur ce site-là. Je lui ai dit écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Donc du coup, quand il l'essaiera, là, j'essaierai de vous mettre une petite photo. S'il l'essaie, avant que je clôture ce vlog, je vous mettrai une petite photo sur le côté pour vous montrer comment il est. Franchement, la qualité, elle est vraiment super. C'est vraiment épais et tout. Je le regarde parce qu'il est sur le séchoir. Il est vrai, c'est vraiment épais et je ne sais plus combien le prix il a payé mais il aime beaucoup. donc voilà, il s'est acheté, il s'est commandé ce petit truc et puis voilà. Moi, je vais vous laisser là. Il y a Pompon qui essaye encore une fois de choper le poisson. Donc voilà. Je vous jure, en fait, ici, on a un petit truc pour fermer. On donne à manger au poisson et après, on ferme. Mais Pompon, il arrive à l'ouvrir et il met sa patte dedans. Ouais, 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 ouais. Il met sa patte dedans et il croit qu'il va réussir à rentrer dans le petit trou. Non mais, c'est un chat vraiment spécial, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, il s'éclate. Enfin, il s'éclate. Il veut choper le poisson ou quoi mais bon, il ne le chopera jamais mais enfin, là, il voit que le poisson il bouge donc du coup, il est très très concentré. Enfin bref, je vais vous laisser là. Regardez-moi le. Regardez-le. Il est incroyable ce chat. Pompon, tu fais quoi ? Que voulez-vous ? J'adore ce chat et mon chien fait dodo. Ouais, mon petit loulou fait dodo. Ben moi, je vous retrouve demain ou samedi. Bon, pour vous, à tout de suite mais voilà, moi, je vous retrouverai demain ou samedi pour clôturer le vlog. donc on se dit à tout de suite. Hello, hello. On est vendredi. C'est les vacances. Je suis complètement naze. Ouais, là, il est 18h43. Je suis fatiguée. La journée a été super fatiguante. La dernière journée avant les vacances mais ça, ça va, je suis en vacances donc je me représenterai mieux demain. Du coup, il est 18h43 donc je me suis dit j'allais quand même vous vlogger pour clôturer le vlog. Du coup, on est allé chercher Mia à l'école. Finalement, on l'a mise à l'école. Elle a été mise dans une autre classe donc ça, c'est cool. Je me suis renseignée hier quand je suis allée la chercher à l'école. Donc du coup, elle a pu faire le carnaval. Elle était trop contente et tout. Je vous mettrai une petite photo de son petit genre de déguisement. C'était sur le thème de l'Afrique. Franchement, ils se sont super bien amusés. Donc du coup, là, une fois que je suis rentrée à la maison après le travail, on a été faire des courses avec le chéri et on a été chercher Mia et là du coup, voilà, on s'est tous calés dans le canapé. J'ai failli m'endormir. J'ai dit oulala, il ne faut pas que je m'endorme et on va manger tranquillou bilou. Voilà, moi, je vais me mettre le pyjama, je vais me démaquiller et je vais me poser un petit peu avant de manger. Donc voilà, je vais clôturer quand même le vlog ici. Ce week-end, je ne sais pas trop ce qu'on a prévu. Il y aura peut-être des petits changements dans la maison parce qu'on va peut-être changer de place les meubles, etc. avec le chéri tant qu'il est en week-end. Après, je vais être toute seule de toute la semaine donc j'en profite qu'il est là. je me suis acheté également un nouveau meuble en plastique avec des tiroirs pour remplacer le meuble en bois avec les tiroirs en tissu parce que Pompom me l'a dézingué et comme ça je ferai du rangement aussi mais bon ça je vous montrerai ça dans le prochain vlog parce que je le ferai la semaine prochaine et voilà voilà pour aujourd'hui et pour cette semaine donc j'espère que ce vlog vous aura plu et nous de toute façon on se retrouve la semaine prochaine je suis en vacances donc on aura beaucoup plus de choses à faire avec Mia on a prévu plein de choses j'ai noté plein de choses à faire etc donc on s'occupera voilà là le temps il n'est pas trop trop avec nous donc on espère qu'il va faire beau quand même et et voilà donc pas cette semaine qui arrive l'autre d'après je vais aller chez Primark avec Mia pour qu'elle puisse choisir quelques vêtements donc voilà on a prévu ça aussi toutes les deux en amoureuse et ça sera plutôt chouette donc voilà je vous laisse là alors oui on est dans ma chambre il y a la qualité pourrie la lumière est pourrie mais mon chéri est en train de jouer à la console donc je ne pouvais pas filmer ailleurs et il crie donc voilà moi je vous laisse là pour la fin de ce vlog merci de l'avoir regardé je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.